Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère consacrée à la modification du sommaire d'un parcours. Dans le cadre de votre formation, vous souhaitez mettre en place un parcours magistère. Vous pouvez le construire à partir d'un parcours existant ou à partir d'un gabarit, comme par exemple le gabarit hybridé en un clic. Dans votre nouveau parcours, un certain nombre de pages sont déjà présentes et vous souhaitez les adapter à votre scénario pédagogique. La première étape de l'adaptation consiste à modifier le sommaire. Dans cette vidéo, vous allez voir ou revoir comment modifier un titre, comment créer une nouvelle page et la déplacer, comment créer une sous-page et enfin comment cacher, afficher ou supprimer une page. Il est à noter que Magistère désigne les pages et sous-pages du parcours par le terme « section » et les numérote automatiquement à partir de 1 en fonction de leur succession dans le sommaire. Pour modifier un titre de page, deux méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre directement sur la page, cliquer sur le bouton d'édition en haut à droite avec le crayon, puis via le petit crayon à droite du titre, vous pouvez le modifier sans oublier de valider. Cette opération peut aussi s'effectuer via le crayon d'édition situé en bas du sommaire. Au clic, vous accédez à la page d'édition. Attention, si vous êtes plusieurs formateurs en même temps sur le parcours, un seul peut modifier le sommaire à la fois, sinon les modifications risquent de ne pas toutes s'enregistrer. Une fois sur cette page d'édition, cliquez sur le crayon à droite du titre que vous souhaitez modifier, tapez le nouveau titre et n'oubliez pas de valider grâce à la coche ou en appuyant sur la touche Entrée. Les modifications seront effectives une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer. Comment créer de nouvelles pages ? Toujours via la page d'édition du sommaire, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle section. Celle-ci apparaît par défaut en dernier et vous pouvez tout de suite lui donner un titre. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Pour déplacer des pages existantes, positionnez votre souris à gauche du titre sur les deux doubles flèches, puis d'un simple glisser-déposer, modifiez l'ordre des pages et enregistrez. Voyons maintenant comment créer une sous-page. Il est en effet possible d'organiser plus finement les ressources de votre parcours en créant dans le sommaire une arborescence à deux niveaux, grâce à des sous-pages. Pour cela, créez la page comme précédemment, puis sélectionnez-la grâce aux doubles flèches à gauche, glissez-la sous la page qui sera directement de niveau supérieur, puis décalez-la sur la droite jusqu'à ce que la surbrillance indique que la modification est prise en compte. Enregistrez vos modifications. Vous verrez alors apparaître un plus dans le sommaire, sur lequel vous pourrez cliquer pour déployer la ou les sous-pages. Comme toujours, n'ommettez pas l'enregistrement de vos modifications. Enfin, comment cacher, afficher ou supprimer une page ou sous-page. Il est possible de choisir de rendre invisibles certaines pages du parcours pour les participants, par exemple les pages dédiées au formateur-tuteur, ou encore si dans votre scénario pédagogique, vous souhaitez ne faire apparaître certaines ressources qu'à un moment précis. Pour cela, dans le menu d'édition du sommaire, cliquez sur l'œil. Il est alors barré. Après enregistrement, vous constaterez dans le sommaire qu'un œil barré est apparu à côté du titre de la page. Les participants ne le verront pas, mais vous pouvez toujours vous y rendre pour consulter et modifier son contenu qui apparaît en grisé. Vous pouvez réafficher la page en décochant l'œil dans le menu d'édition du sommaire. Il existe un autre moyen de faire ces deux manipulations, en passant par l'édition directe de la page, nommée « Section », dans ses paramètres. Cliquez sur « Cacher la section » ou « Afficher ». Si vous souhaitez supprimer une page, dans l'édition du sommaire, à droite du titre, vous trouverez une croix qui vous permet de supprimer définitivement cette page. Comme toujours, toutes ces modifications doivent être enregistrées. Vous savez désormais l'essentiel sur la modification du sommaire d'un parcours sur magistère. Le prochain épisode sera consacré au bloc de suivi « Pour qui ? Pourquoi ? ». Sous-titrage Société Radio-Canada